Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Coucou. Bonsoir à toi. Bienvenue sur cette vidéo. Alors... Si tu es ici, peut-être que c'est la toute première fois que tu écoutes de l'ASMR. C'est le cas ? Ouais ? Ok. Bon, écoute. Je vais t'expliquer et je vais te faire écouter tout simplement ce que c'est l'ASMR. Ok ? Alors, bien souvent, tu verras tout le monde te dire... Enfin, tous ceux qui font l'ASMR te dire de te poser dans un endroit plutôt sombre, plutôt calme, propice à la relaxation. Ok ? Donc, je te laisse faire ça. De te mettre dans un endroit gauche où tu te sens bien. Un endroit où tu te sens en sécurité, tout simplement. D'accord ? Bien. Alors, je vais te demander de mettre un casque ou des écouteurs parce que c'est comme ça qu'on est un peu plus en immersion. Ok ? C'est pour ça d'ailleurs que si tu cliques sur la majorité des vidéos ASMR, les personnes vont te conseiller de porter un casque ou bien des écouteurs. Une fois que tout ça, c'est bon. Alors, installe-toi. Tu peux fermer tes yeux ou tu peux regarder la vidéo, c'est toi qui le vois. Bien. Donc, toi qui ne connais pas ce que c'est l'ASMR, c'est tout simplement... Je vais te faire écouter des sons. Je vais tapoter sur des sons. Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ça va déclencher une espèce de frisson, de relaxation, quelque chose de bien. De bien-être en toi, d'accord ? Et tu vas même peut-être avoir envie de dormir, de s'amnoler. Et il y en a beaucoup qui s'endorment grâce à l'ASMR. Bon, très bien, commençons. Alors, je vais prendre des petits objets, divers objets. Je vais commencer par cette petite boule en métal, tu vois. Petite boule en métal. Alors, je vais commencer tout de suite par baisser un peu la luminosité pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes un peu plus propice aux santé, tu vois. Et on est parti. Je vais tester sur toi plusieurs déclencheurs. Donc, un déclencheur, c'est un objet qui fait du bruit et un son, d'accord ? Il y a des déclencheurs que tu ne vas peut-être pas aimer. Des sons qui vont te déranger ou qui vont rien te faire. Il y a des sons que tu vas peut-être beaucoup plus aimer, beaucoup plus apprécier. Être sensible à certains objets. Mais c'est normal, on ne peut pas tout aimer. Ça dépend de chacun, ok ? Après, tu trouveras peut-être même l'objet qui te correspond le mieux, l'objet que tu préfères. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup d'objets. J'en ai à peu près 100. En tout, des mots, tout, des déclencheurs différents. Il y a des déclencheurs visuels, tu vois. Des déclencheurs visuels. Tu vois, quand je te fais ça, c'est un peu comme une caresse. C'est un peu comme si tu ressentais le pinceau sur ton visage. Il y a des déclencheurs auditifs, tu vois. Quand je chuchote, tous les mots, tous les mots sont des déclencheurs, puisqu'il y a le claquement des dents, le claquement des sons, de la prononciation. Tous ces bruits font en sorte que tu sois bien, que ton cerveau se focus sur des sons. Et c'est ce qui va t'emmener peu à peu vers le sommeil. Il existe également des déclencheurs physiques. Donc, tu vois, comme quand on te caresse les cheveux. Ou bien quand on te fait des babouilles sur les bras, dans le dos. Des massages, tu vois. Ça, je veux dire que tu veux. J' sais pas toute la數 J'en ai pas, mais j'en ai pas. 放 Wasserman J'en ai pas. J'en ai pas, parce que tu sois bien. Eu poube� couperguer encore mon cœur sur les épaissues. Très bien. Je vais te faire écouter un déclencheur que tu retrouveras probablement un peu partout J'ai tout le monde les burritos, tu vois ? J'ai tout le monde les quelques qui sont présents Et bien sûr, je vais te faire écouter un déclencheur J'ai juste écouté un déclencheur J'ai tout le monde les détest J'ai tout le monde les détest Il y a aussi beaucoup de HDOSMR qui sont des roleplay. On appelle ça des roleplay puisque c'est dans des simulations un petit peu de vie. Comme par exemple le plus connu, un rendez-vous chez le médecin, bien chez le coiffeur, chez le psychologue, ou simplement une soirée pyjama entre copines. Il y a énormément de roleplay comme ça que tu peux visionner sur internet. Ils sont très très connus dans le monde de l'ASMR parce que les gens aiment beaucoup, tu vois, qu'on soit plus proche, qu'on te touche un petit peu, qu'on s'occupe de toi tout simplement. Alors, je vais te faire écouter d'autres petits déclencheurs. Le plus connu, évidemment le tapping. Ça fait de taper sur des petits objets comme ça. Là, c'est un petit biscuit. Un carnet biscuit. Moi, j'aime beaucoup quand les objets sont jolis et originels, en plus de faire un bruit cool, tu vois. Tu retrouveras aussi souvent des objets qui reproduisent le son de la nature. Par exemple, le crépitement d'un feu. Ou encore... Le bruit des vagues de l'océan. Ou bien le bruit des pas dans la neige. Des feuilles qui craquent sous le sol. Tu vois tous ces petits sons de la nature. Ils peuvent être reproduis par des objets. Il y a également plusieurs sortes ASMR. Le fast ASMR, c'est-à-dire quand on est un peu plus rapide dans les mouvements, comme par exemple ça. Tu vois, c'est un peu plus agressif. Mais il y en a qui aiment beaucoup. Et le slow. Donc ce que moi je fais. Quand c'est tout doux. Quand on y va doucement, tu vois. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien l'ASMR trouvent ça un peu bizarre. Parce qu'on voit des gens chuchoter dans un micro et se filmer en train de tapoter sur des objets. Ça peut être bizarre. Je ne connais pas, c'est sûr. Je comprends. Mais quand tu dis intéressé et que tu comprends, c'est très intéressant. Finalement, c'est une sorte de thérapie. C'est juste une aide à l'endormissement et à la relaxation. C'est tout. Il n'y a rien de plus en fait. Et comme tu peux le voir avec un seul objet, des fois on peut faire plusieurs sons. Tu 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 tu. Sous-titrage ST' 501 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 Et pour terminer Imaginez qu'il y a quelqu'un de caresser Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501